Salut à toi ! Si tu es rousse ou roux, bonjour aux racistes anti-roux, parce qu'il faut bien, bonjour à celles qui veulent se faire teindre en rousse, et bonjour aux autres qui aiment cette couleur, ou juste pour ceux et celles qui veulent apprendre un truc en 10 points. Dans cette vidéo, tu l'auras compris, on parle de roux. Je vais se voler quelques traits spécifiques, car au final, c'est un sujet long à traiter, que je ferai peut-être un jour. Donc là, je te donne juste quelques informations. La rousseur dans la population représente 2% en Europe, soit 30% en Irlande, 13% en Ecosse, et 10% au Pays de Galles. Autant dire que le pourcentage est assez extensible. A l'échelle mondiale, la rousseur représenterait 1% de la population. Là encore, c'est pas certain, c'est assez dur à statuer sur l'ensemble de la planète. Compliqué. Dans le cas des roux au pays scandinave, cela provient des raids, où les Norvégiens ont rapporté des esclaves d'Irlande et d'Ecosse. Par là, quoi. Donc, par extension, les roux ne sont pas majoritairement d'origine nordique. Les descendants rousses et roux du Grand Nord viennent d'esclaves affranchis. La rousseur est couramment montrée du doigt comme une couleur d'origine celto-germanique. Super. A la base, pour les humains, longtemps écrit déjà par les grecs et les romains. Forcément. Pourtant, on trouve aussi des roux dans l'Egypte antique ou encore dans le nord-ouest de la Chine. Les plus vieilles momies rousses sont datées entre moins 3000 et moins 3400 avant JC. Même Ram 16-2 était lui-même roux. L'origine même de la couleur rousse serait de l'Europe paléolithique accrochée sur le néandertalien. Seulement à ce stade, c'est la géanéalogie génétique qui prône sur l'archéologie. En faisant des recherches sur le chromosome 16, sur les ossements ou corps retrouvés. Le gène MC1R sera mis en avant afin de déterminer la couleur de peau, les cheveux et les poils. Les mutations du gène ont un impact sur la production de mélanine, de phéomélanine pour le pigment jaune-oranger. Comme ça quoi. Ainsi que le mélanine sur le pigment brun et noir. Donc la production de phéomélanine donnera un gène roux, cheveux et tâches de rousseur aussi. Je ne vais pas étaler les côtés génétiques. Même moi, je n'ai pas tout compris vu que ce n'est pas du tout mon champ de prédédiction. Toute forme de science est super intéressante. Pour les curieux, vous avez en description un lien qui vous emmènera sur plus d'informations approfondies à propos de l'ethno-génétique par lieu géographique. Le sujet, il est long et il est très instructif. A voir. Si tu es roux ou rousse de naissance aux yeux bleus, sache que tu fais partie de ces cas rares au monde avec cette configuration. Malgré ce que l'on dit, il est plus fréquent de voir les yeux verts chez les gens roux de naissance, tout comme les yeux noirs ou marrons. Roux, les yeux bleus, tu as gagné. Être roux a des avantages corporels si on est dans des régions avec peu de soleil à l'année. Avec une peau assez blanche, on se recharge plus vite en vitamine D que les autres. A contrario, s'il y a trop de soleil, on crume plus vite, on risque de choper un cancer de la peau. Si pas de protection solaire. Et personnellement, dépasser 28 degrés, autant dire que je comprends le poulet au four. Il y a les blonds et les blondes qui ont la peau de roux. Là encore, c'est génétique. Ces gens ont le gène roux et pourraient le transmettre facilement à leurs enfants. Doublement si le deuxième parent est roux. D'accord ? Donc, pas de problème quoi. Toujours en rapport au corps, les roux sont plus sensibles à la douleur et ont besoin de plus d'anesthésiants car ils ne produiraient pas assez d'endorphines pour vaincre la douleur. Alors, on parle bien de génétique, pas de force de caractère. Ça n'a rien à voir. Dans un cliché, il paraît que les roux et roussent sentent beaucoup jusqu'à puer fortement. Bien évidemment, et dans la générité des cas, si les gens ne se lavent pas quelle que soit leur couleur de cheveux et de peau, ils puent. Néanmoins, je suggère aux gens qui l'ouvrent un peu trop sur le cliché des odeurs des roux de se laver plus fréquemment la bouche. Vous avez sans doute le nez trop près de votre museau. Et c'est plus facile de véhiculer des clichés que d'être intelligent à chercher par soi-même une réponse fiable. Et d'ailleurs, quel que soit le sujet. La rousseur dans toutes ses formes est néfaste au sein des sociétés et cela provient de l'Egypte antique, dans ce que nous savons. Pour mieux comprendre pourquoi, je vous invite à découvrir la vidéo sur le sujet, sur la chaîne Tout en cas de tube, là. Vous avez le lien là. Qui développe la malédiction des roux ? Beaucoup de personnes sans éducation de la part de leurs parents vont dénigrer les roux, soit par jalousie, de ne pas être né roux, soit par racisme, même si celui-ci sera vu de racisme ordinaire. Donc logique, car traditionnel. Il y a pourtant des traditions qui méritent de brancher le cerveau. Vous savez, les roux, ils puent. Les roux, ils n'ont pas d'âme. Les roux, ils sont les enfants du diable. Les roux, ils sont des sorcières. Bref, des exemples à l'appel, il y en a plein. Dans une cour d'école, jusqu'à ce que les enfants soient conscients des choses par eux-mêmes, de la société, ainsi que de leurs putains de parents, il n'y a pas de roux, de brun, de blond, de noir, de blanc, de jaune, de beurre, de bronzé, de chrétien, de juif et de musulman. Non, non. Dans une cour d'école d'enfants, et sans la conscience de leurs parents, il y a une seule chose. Un copain ou une copine qui prête son jouet, ou qui ne prête pas son jouet. Le reste dépend uniquement de l'éducation des parents. Éduquer son gosse, pour quoi faire ? Alors là, je parle aux gens qui renient leurs couleurs rousses au profit de conneries de « je ne suis pas roux, je suis blond vénitien ». Ou encore « je suis de couleur burn, je ne suis pas roux ». Alors à toi qui ne te définis pas comme roux ou rousse en génétique, tu es roux ou rousse. C'est plus clair que le roux, et plus foncé que le blond, assume ton identité. Sur la génétique, tu pourrais dire ce que tu veux, tu es dans la couleur rousse. De plus en plus de femmes se teignent en rousse parce que c'est la mode. Alors je m'adresse à toi, qui est dans ce cas. Est-ce que quand tu étais ado, tu crachais sur les rousses au point de les insulter et de leur faire mal ? Est-ce que c'est pour ça que 20 ans plus tard, pour t'excuser, tu te teint en rousse car le marketing a raison de ton cerveau vide d'identité propre ? Ou c'est juste que tu vois que les mecs préfèrent les rousses pour des raisons physiques que tu n'auras jamais ? Question. Tu peux très bien aussi avoir envie, juste envie, de changer de couleur tout simplement. Heureusement que certains mecs ne s'arrêtent pas à l'apparence parce qu'une fausse rousse, des fois ça se voit, et encore plus dans des moments particuliers. Ah mais t'es pas une vraie rousse ? Bon tant pis, au moins t'as un cerveau, on peut discuter sans se prendre la tête, ça c'est cool. Un bruit circule depuis quelques années comme quoi le jeune roux serait en voie de disparition. Alors pour en rassurer plus d'une et plus d'un, c'est qu'un bruit et il n'y a rien fondé. Et croyez-moi de source sûre que les roux se multiplient même très bien. Et heureusement, ils mettent sur terre. Bon vrai. Le 12 janvier, c'est la journée mondiale des roux. Il existe aussi beaucoup de festivals pour les roux. Je pense que certains et certaines y vont pour faire leur course. Quoi ? 1% de la population mondiale ? Vite ! Un produit de consommation. Il y a sûrement une cote dessus. Je l'ai dit au début, le sujet de la rousseur est vraiment étendu. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire encore sur l'humain et sur l'animal. On a... j'ai juste effleuré le... La peine la surface quoi. En tout cas, en toute modestie, il faut savoir que les roux se trouvent là, à l'échelle de l'humanité. Et Dieu se trouve ici. Si le petit moustachu allemand disait que la race supérieure était blonde aux yeux bleus, eh bien mec, tu t'es planté. Parce que même toi, tu n'étais pas blonde aux yeux bleus. Donc tu t'es planté complètement quoi. Ce n'est pas la couleur de cheveux qui détermine l'intelligence, la capacité de réflexion ou encore la capacité d'échange, la culture ou l'expérience de vie de quelqu'un. Ce n'est pas non plus la couleur de cheveux qui rend complètement con, stupide ou qui est responsable de l'odeur corporelle ou des problèmes de santé ni des choix de vie des gens. Même si le roux est minoritaire sur cette planète, il n'en reste pas moins que vous êtes né avec la couleur qui vous suivra jusqu'à la tombe. Cheveux ou peau, faites-en une fierté, une force, un outil à votre vie. C'est votre identité. Maintenant, si vous n'avez pas quoi faire, abonnez-vous à la chaîne et le dieu des roux vous le rendra. Même si vous n'êtes pas rousse et roux. Merci à vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501